Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en podcast la sueur, salut Big Rusty, on va parler de l'alliance, l'alliance entre les forces du mal, d'un côté, Polo Costa Borrachigna de l'autre, Fadi Pimblet s'associe pour finalement le pire, le pire est à venir en tout cas pour ces deux personnes, en tout cas, non mais les combattants qui, ces deux combattants qui vous le savez, vous le savez, font la une des réseaux sociaux pour quelques petits soucis avec leur poil, weight cutting, il y en a beaucoup qui disent même que Polo Costa ne va pas faire le poids pour son prochain combat, pour Padi Pimblet, c'est toujours un challenge de taille, on s'y intéresse et ça commence maintenant, et puis il y aura aussi une petite revue d'actualité parce que c'est important de se concentrer aussi sur ce qui est un petit peu plus sérieux, générique Big Rusty. Entre dans l'octogone avec Unibet, qui sera le vainqueur du combat, en combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150€ offerts sur ton premier pari. Est-ce que toi déjà tu penses qu'ils sont sérieux tous les deux et est-ce que tu penses que ça pourrait être pour le meilleur ? Moi j'ai toujours beaucoup de mal personnellement avec les athlètes qui, enfin, on dit toujours que surtout quand t'es en MMA, tu vois, ça fait partie de ton travail d'être au poids et d'en jouer et de commencer même à flirter avec quelque chose où tu te dis bah c'est peut-être pas même sain pour lui de faire le yo-yo comme ça, surtout quand t'as des ambitions sportives, ça me rassure pas spécialement et là j'ai pas l'impression qu'il y ait les meilleures intentions possibles dans cette association de malfaiteurs. Après déjà je pense que c'est 95% du troll, je pense qu'ils se voient, je pense qu'ils se verront juste sur une carte, s'ils partagent une carte ensemble, mais là je pense vraiment que c'est même 100% entre guillemets pour rebondir un peu sur le fait que tous les deux sont adorés sur les réseaux sociaux, etc. et que tout ce qu'ils font généralement marche, mais parce que c'est vrai que déjà Polo Costa lui-même, Paddy Pimblett est une des stars du Twitter de Polo Costa et ça fait un bout de temps déjà. Donc là c'est simplement parce qu'ils se sont répondus par tweet parce que Polo Costa demandait à Paddy Pimblett, enfin disait à Paddy Pimblett mais putain, comment tu vas faire pour être au poids le 23 juillet, donne-moi tes secrets pour faire le poids, tu vois. Évidemment c'est du troll à 100% et du coup Paddy Pimblett a répondu, bah écoute, rejoins-moi à Londres et puis je vais t'expliquer un peu mon gars et machin. Enfin tu vois c'est bon esprit, tu vois, il y a eu Darren Till, Hamzat, il y a l'autre côté du miroir, tu vois, c'est l'amitié, comment dire, l'amitié Polo Costa à Paddy Pimblett, si jamais ça se fait, mais t'imagines les vlogs, les trucs comme ça, ce serait légendaire, ce serait historique. Parce que, vraiment, ça sort de tous les côtés de chez Polo Costa, il y a même, tu sais, la fameuse photo, ou Paddy Pimblett, je crois qu'il est sur un talk show en Angleterre, il est à moitié en train de s'étouffer, de vomir un de ses burgers qui vient d'empiffrer, et tu sais, il y a une photo qui a été prise à ce moment-là, qui est devenue un mème et que Polo Costa utilise à tort et à travers, et du coup, évidemment, j'ose croire que c'est du troll, par contre, ça amène à la question qui est intéressante, qui est, c'est vrai, est-ce que c'est pas, pour Paddy Pimblett, le fait qu'il ait deux mois pour perdre le poids, alors je sais pas exactement où il en est, parce que, ben, j'ai pas, je dois avouer, je suis pas trop ses stories, enfin, sur Insta et tout, donc j'ai pas vu de, tu vas me dire, peut-être si toi t'en as vu, mais j'ai pas vu de story de lui dernièrement, donc je ne sais pas où il en est là, tout de suite, le lundi 30 mai, en termes de son poids, je pense qu'il a recommencé quand même à prendre un petit peu l'entraînement, et donc il a commencé à perdre du poids, mais c'est vrai que ça me ferait peur d'avoir une situation qui est celle que connaissent beaucoup de combattants, et dont même Darren Till en parlait, et il y a d'autres combattants qui en parlaient aussi, qu'en fait, pendant ton camp d'entraînement, l'ennemi numéro un, c'est même pas l'adversaire en lui-même, se préparer, etc., c'est réussir à faire descendre son poids petit à petit, et c'est ça qui leur occupe l'esprit, c'est ça qui fait qu'ils sont en stress, c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas sereins la semaine de combat, c'est le poids, c'est même pas l'adversaire ce qui est fou, mais ils sont beaucoup de combattants en avoir déjà parlé, et effectivement, au-delà du troll et au-delà de la blague entre Costa et Paddy Pimlet, ça me ferait un peu chier que ce soit ça pour Paddy Pimlet aussi, parce qu'il le sait que c'est pas sain, évidemment, naturellement, il le sait que ça va entraver beaucoup sa progression d'être en surpoids, peut-être les deux tiers de l'année, la moitié de l'année, et du coup, on attend de voir, il a signé pour l'UFC Londres, donc on espère que c'est parce qu'il y a eu peut-être une rallonge sur son contrat ou qu'il a réussi à négocier pour être un peu mieux payé, on espère, mais ouais, c'est vrai qu'au-delà du troll, moi, ça me fait un petit pincement au cœur, parce que j'ai pas envie que, au-delà du fait que c'est marrant, parce que du coup, ça devient vraiment un même sur patte, j'ai pas envie que ça handicap trop sa carrière. Same here, same here, Big Rusty. Non, moi, je... Personnellement, je sais pas quoi en penser, j'espère juste que ça va se mettre à l'endroit, parce que Paddy Pimblad, sur ses deux sorties à l'UFC, il était dans la forme de sa vie physiquement, et c'est juste tout ce qui se passe avant qui, moi, m'attriste énormément, et je suis sûr que s'il était... Et on en avait déjà parlé, je crois... Je crois que je l'avais déjà dit avec la comparaison avec Darren Till, où, pour moi, à mon sens, s'il arrivait à se responsabiliser et à être, tu vois, un poids de forme hors combat, qu'il soit un petit peu plus normal, il aurait des performances aussi bien plus grandes, parce que là, il arrive dans un état de forme qu'on n'a jamais vu auparavant au Cage Warriors, mais à quel prix, et j'ai peur que bientôt, soit il ne puisse plus faire le poids, ou soit que ce soit dans des conditions, tu vois, il soit... Enfin, vous avez bien vu les combats de Paddy Pimblad à l'UFC, chaque fois, il prend toise sur toise, mais il arrive à récupérer quand même, et qu'à un moment, son corps, de toute façon, il ne pourra plus être en capacité d'encaisser ça, parce qu'il sera tellement mort avant d'arriver au combat que les conditions seront plus optimales pour lui. Et puis, concernant Polo Costa, moi, je pense qu'il y a une vraie discussion à avoir avec son management, avec l'UFC aussi, pour dire, qu'est-ce qu'on fait ? Soit je vais durablement en ITV weight, soit middleweight, mais middleweight, et c'est ça qui est chaud avec Polo Costa, je pense que c'est quelqu'un comme Yoel Romero, où, pour faire le poids en middleweight, il doit le faire, mais au prix de... Ouais, il s'enlève une jambe. ...d'efforts surhumains, parce que vous le regardez, ce n'est pas du tout le même cas que Polo Costa, c'est juste que... Enfin, que Paddy Pimblad, c'est pour le coup, Polo Costa, lui, il n'est pas fat en période hors combat, c'est juste qu'il est, lui, normalement, et c'est juste que pour faire le poids, comme Luc Rochol, d'un moment donné, ça aussi qu'il était monté en ITV weight, Luc Rochol, un peu le même problème que Polo Costa, c'est que... Enfin, sauf que Polo Costa fait plus ou moins le poids, c'est que Luc Rochol, son corps, tout simplement, lâchait dans le processus de cutting, et corps, hors période de combat, Luc Rochol, il est toujours in shape, c'est juste qu'il est normal, il n'est pas... Je fais des dasfucks. Donc, pour le coup, moi, j'espère que les deux réussiront durablement, tu vois, à trouver soit un espèce de rythme de croisière qui fait que même nous, on se sent pas mal pour eux à l'approche des combats, et qu'il n'y ait plus non plus ce point d'interrogation, parce que Paddy Pimlet, il n'y a pas cette interrogation de se dire s'il fait le poids, mais on est plus à se dire c'est pas normal de passer de 98 à 70 kilos, et surtout, 98 kilos, je tiens vraiment un statut de gras, quoi. C'est vraiment 98 kilos de bidoche pour Paddy Pimlet, et c'est pas sain du tout. Pour Polo Costa, c'est peut-être encore plus grave, parce que pour le coup, lui, il passe de 100 kilos à... Enfin, même plus, non, parce que c'est le soir, quand il est dans la cage, il est à 100 kilos, mais il doit peut-être être allé à 105, 110, hors période de combat, à 84 kilos, et il n'y a quasiment pas de gras. Donc ça, lui, un peu plus tard dans sa carrière, ça pourrait être inquiétant, mais en tout cas, j'espère que les deux vont réussir à trouver quelque chose pour réussir à poursuivre leur carrière, et qu'il n'y ait plus ce stress-là, que ce soit de notre côté, ou du leur, parce que je trouve que c'est pas même bon, tu vois, quand il y a des athlètes comme ça, à l'approche des combats, de parler plus de leur problème de poids que de l'opposition qu'il va y avoir. Parce que ce que ce soit Paddy Pumlette, ou que ce soit Polo Costa contre Lucro Cold, à chaque fois, là, on va voir deux vrais combats, deux vrais combats, ou pour les deux, on va vraiment savoir là où ils en sont dans leur carrière. Mais, alors tu me dis, si je me trompe, mais, donc là, le combat de Polo Costa a été repoussé. Ouais, le 30 août. Et à la demande de Polo Costa. À la demande... Mais tu vois, ils sont incorrigibles. C'est vraiment, tu sais, c'est les deux petits... les deux petits, je sais pas comment on dit là, Farlupin, comment on dit, Malandrin. Fat Boy. Mais tu vois, ils sont incorrigibles. Mais la différence, c'est que Polo Costa, il se marre, sauf qu'il fait pas le poids. Au moins, Paddy Pumlette, il se marre, mais par contre, il me semble qu'il a pas de peser. Mais donc, pour Polo Costa, c'est ça qui est terrible. C'est que là, tu vois, on vient de faire, je sais pas, peut-être 5 minutes là où on vient de parler de Polo Costa et de Paddy Pumlette. Et il a déjà recommencé ses petites manigances, tu vois. Il a déjà commencé, ouais, on se marre sur Twitter, sauf que lui, il a déjà commencé à repousser son combat et on sait pas pourquoi, tu vois. Et pour le coup, moi, je ne souhaite pas ça, mais quand je dis ça, j'espère aussi pour Luc Rochol qu'il a repoussé pour des bonnes raisons. Parce que Luc Rochol, j'ai pas envie non plus que son retour soit repoussé parce que Polo Costa veut pas faire le poids, tu vois. Parce que pour un mec comme Luc Rochol qui a galéré pour revenir à l'UFC, il est passé par je sais pas de redescendre parce qu'à la base, il était parti pour être en ITV ou il revient en middleweight. J'espère, j'espère, j'espère que le combat aura vraiment lieu le 30 août et que Luc Rochol va pas payer un peu les peaux cassées de ce que fait Polo Costa. Et puis je tiens aussi à ajouter que j'avais vu un truc qui m'avait vraiment fait marrer par rapport à Paddy Pimlet et son adversaire Jordan Levitt qui est vraiment, vraiment un gros gros test pour lui. C'était en gros parce qu'il a des célébrations un petit peu particulières de Jordan Levitt puisqu'il twerque après chaque victoire. et en gros le mec qu'il twerque une fois qu'il a gagné dans la cage et il y a un mec qui avait dit clairement j'espère que l'UFC a renforcé la sécurité parce que si Jordan Levitt se met à twerker au milieu de l'auto-arena après avoir mis K.O. Paddy Pimlet ça va partir en cacahuète. Ah il y a des bières qui vont voler quoi. Alors Bigos, oui. Mais Jordan Levitt oui d'ailleurs Jordan Levitt qui a un surnom que je ne m'amuserais même pas à traduire parce que sinon c'est la fin de notre chaîne là je sens. Donc voilà c'est le monkey king. Mais Jordan Levitt tu dis que c'est son plus gros test en cas parce que moi Jordan Levitt j'ai alors si je ne m'abuse il est sur une split contre un adversaire qui n'est pas ouf il met beaucoup de soumission donc théoriquement il n'y a pas le risque pour Paddy Pimlet de se faire clipper comme il se faisait clipper dans tous ses combats. si ça se passe au sol c'est là où Paddy Pimlet est vu comme vraiment quelqu'un d'extraordinaire donc en soi pour moi je m'étais dit c'était plutôt un faire valoir. Wow Ok Alors peut-être que c'est moi qui rate un épisode Bah non moi franchement j'ai toujours été impressionné par Jordan Levitt et oui c'est ça j'avais découvert lors des contenders séries et moi je trouve que c'est pour le coup que Paddy Pimlet il le mette face à quelqu'un qui est aujourd'hui il n'a pas le même potentiel que Paddy Pimlet en termes de marketing mais je pense que vraiment Jordan Levitt dans cette catégorie lightweight il va pouvoir faire quelque chose plus tard Pour moi je ne le vois pas du tout comme un faire valoir Ok Et bien là tu vois typiquement c'est mon manque de culture sur son parcours et je dois confesser que je n'ai pas vu un seul de ses combats donc je me suis basé uniquement sur l'opposition J'ai vu qu'il avait perdu par décision unanime contre Claudio Puelles que je ne connaissais pas non plus et quand tu perds par décision unanime généralement c'est donc que tu t'es vraiment fait dominer et donc j'en étais parti de là mais Rendez-vous le 23 juin Rendez-vous le 23 juillet Ouais 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 on va voir Du coup je suis curieux que tu m'apportes ces informations-là et que tu me dises que le mec était chaud mais ouais parce que pour moi vraiment là on était encore typiquement dans une situation où l'UFC mais ce avec quoi on était arrivé moi j'étais arrivé comment on dit déjà j'avais fait Ton deuil Ah merde Ouais c'est ça mon deuil mais enfin en gros parce que tu sais on avait eu des commentaires qui nous avaient dit mais les gars je pense que vous regardez ça de la mauvaise manière évidemment qu'ils ne sont pas en train d'en faire un champion et lui-même machin c'est simplement ils sont en train d'essayer d'en faire un agitateur un mec qui devient une star mais sans pour autant vouloir absolument faire comme les Hamzat et aller très vite sur le titre et effectivement c'était des commentaires qui nous avaient été faits et qui étaient carrément frappes qui ont du bon sens et du coup moi j'étais en mode bah effectivement là il continue sur cette base là en fait de bah on va donner à Paddy Pimbled des gens pour le faire briller ou en tout cas qu'ils ne le mettront pas forcément trop en danger de péter sa hype lui casser les rotules tu vois donc non non pour c'est ouais moi j'attends de voir mais ça va être intéressant on attend de voir any news Big Rusty est-ce qu'il y a d'autres choses ah oui j'en profite pour dire quand même parmi les grosses news le King Mogo de Onaé vient de sortir on est très 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 contents et c'est un euphémisme mais oui d'avoir sorti ça notre première collab et quel collab avec Morgan Charrière donc voilà n'hésitez pas sur le site onaé.fr c'est la plus grosse news de la semaine ah bah c'est la plus grosse news de la semaine Morgan était venu avec ses recommandations on a essayé de bah de bah d'être à la hauteur de ses demandes et je pense que je pense que vous serez satisfait avec le King Mogo il voulait un parfum ambré exactement et donc on a été chercher ce qu'il pouvait faire un parfum ambré en sortie de Ben a été cherché Ben a été cherché oui je dis on mais parce que c'est la team mais c'est Ben c'est la légende c'est Ben dans tout ça mais ouais et voilà et on en profite aussi pour dire peut-être qu'on fera un jour parce que moi ça me fascine mais du coup un truc sur soit des comptes mais qui seront pas sur la chaîne YouTube de la soirée vous rassurez-vous mais peut-être sur la chaîne YouTube de Onaé en gros des experts si on a le temps mais en gros des comptes du père aussi mais l'histoire de comment est-ce que les gens ont découvert comment faire des savons et tout vraiment c'est trop intéressant selon les folklores mais voilà fermons la parenthèse les gens probablement s'en battent un peu la race de ça probablement qu'est-ce qu'on avait d'autre comme news là alors comme news alors il y en a une moi je me suis dit en fait peut-être t'en parler de toi mais parce que je trouve ça vraiment intéressant et comme c'est toi le mastermind tu vois il y a la news de Dan Hardy je sais pas si tu l'as vu en gros qui disait il voulait revenir à Liverpool l'UFC et en fait il y a c'est la comment ça s'appelle l'arène de la enfin en gros qui était l'éco-arena je crois à Liverpool qui a été racheté par un sponsor qui est Mark Spencer et en gros la raison pour laquelle l'UFC n'a pas pu apparemment revenir à Liverpool c'est ce que disait Dan Hardy c'est parce qu'en fait Mark Spencer alors qu'ils ont hosté et qu'ils ont été hôtes de trucs de boxe anglaise et bien ils ont refusé que du MMA et je pensais pas qu'on en était encore là en Angleterre ils ont refusé que du MMA soit tenu dans leur enceinte et du coup moi ça m'a j'étais un peu sur le cul parce que je me dis je pensais vraiment que ça c'était des considérations d'il y a 15-20 piges tu vois j'y crois pas trop personnellement depuis on en avait déjà parlé en off mais moi j'ai l'impression depuis que Dan Hardy ne travaille plus à l'UFC j'ai l'impression qu'il est un petit peu enfin qu'il est un petit peu moins objectif par rapport à son ancien employeur et honnêtement je trouve que ça n'a aucun sens parce que si c'est soit c'est Mark Spencer qui est j'ai aucune connaissance du sujet je préfère faire le disclaimer soit c'est Mark Spencer qui a donné ses droits au naming de la salle mais si c'est le naming tu vois c'est comme l'accord arena qui est à Bercy en gros ils ont aucun aucun truc un droit de regard un droit de regard sur qui va venir performer que ce soit des concerts que ce soit des manifestations enfin peu importe et donc là moi ça m'étonnerait et d'autant plus en Angleterre tu vois d'autant plus en Angleterre où c'est vraiment admis mais c'est ça ça m'a semblé bizarre aussi ils font ça dans toutes les salles à chaque fois ils sold out et quand t'es propriétaire une salle comme l'Echo Arena justement par exemple qui a peut-être changé de nom puisque maintenant c'est Mark Spencer visiblement bah t'as envie que ta salle soit remplie et tu sais qu'avec Darren Till tu sais qu'avec Molly McCann tu sais qu'avec Paddy Pimblad tu vas faire le plein et ça va être une soirée à 4 millions de dollars pour toi ça me paraît très 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 bizarre tu vois et en plus et le fait que ça vienne de Dan Hardy ça ajoute aussi au doute que j'ai par rapport à ça malheureusement parce qu'il y a eu quelques sorties ces derniers temps où tu vois j'étais assez assez étonné par son postulat donc voilà ouais bah ça a à voir il avait dit ça sur The MMA Hour mais apparemment voilà lui pour lui c'était ça la raison alors d'autres news intéressantes bah il y a déjà Charles Oliveira qui a dit tu sais il y a un mec sur Twitter qui lui a demandé salut champion est-ce que l'UFC t'as donné le nom de ton prochain adversaire et Charles Oliveira qui a répondu they did ils me l'ont donné donc on ne sait pas qui on ne sait pas quoi rien n'est officiel mais en tout cas c'est Charles Oliveira qui officiellement lui sur son Twitter a dit que l'UFC lui avait donné le nom de son prochain adversaire je pense vraiment qu'on va aller vers Islam Arachef Charles Oliveira je pense aussi parce que je vois pas comment est-ce que si c'était Connor il aurait répondu comme ça je pense qu'il aurait gardé le truc qu'il y aurait eu un tintouin beaucoup plus beaucoup plus élevé au niveau des décibels donc ouais il y a moyen que ce soit Islam mais c'est bon d'être Charles Oliveira en ce moment parce que les perspectives sont très sympas pour lui à ceci près que si jamais il perdait contre Islam ça fait chier parce que du coup il n'aura pas eu sa deuxième défense de titre validée il n'est plus champion bien sûr il faut continuer de gagner ouais ensuite les autres news intéressantes il y a juste ça on peut le mentionner on se quittera là dessus on se quittera là dessus oui on se quittera là dessus ok moi c'était juste si vous voulez aller voir le chaos comment s'appelle le type de Marius Pudzanovski au KSW ouais juste pour le plaisir parce que comme on sait nous on kiffe le KSW parce qu'en gros ils font les choses tellement bien et on avait eu la chance d'y aller en personne et c'est très quali à l'intérieur comme à l'extérieur c'est ça qui était cool et donc là vraiment c'est cool parce qu'ils savent ce que veut le public en fait ils veulent du spectacle donc à chaque fois dès qu'ils peuvent ils mettent Marius Pudzanovski en Saint-Strongman en main event là ils l'ont mis contre un gars c'était un peu abusé parce que c'était genre un ancien middleweight qui avait affronté Solvich d'ailleurs et en gros il lui a mis un hyper cul de l'espace mais vraiment un truc monstrueux alors il faudra que j'aille revoir parce que moi j'ai vu que à travers la vue du public et d'ailleurs c'était la vue de je crois de la Murphy je sais plus de qui et en gros du coup j'ai pas bien vu techniquement s'il l'avait set up parce qu'il commence par un genre une gros overhand mais un parpaing mais monstrueux que Michal bloque et ensuite il arrive et je crois qu'il n'y a même pas de set up il met un énorme uppercut qui passe genre par la cheminée le Père Noël terminé et vraiment impressionnant donc je vous conseille d'aller le regarder c'est juste par plaisir et bah voilà on se quitte là-dessus Biggusty Biggusty 50% sur To My Potain avec le code Lassure aujourd'hui seulement on passera à 30% je crois dans les prochains jours avec le code Lassure donc n'hésitez pas Venom sponsor de l'UFC sponsor de Lassure c'est à Biggusty Sous-titrage Société Radio-Canada